Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué. Comme d'habitude je vais vous faire la démo et juste après les explications qui suivent. Pour les nouveaux, si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je mets en ligne. Et également, allez vous rendre sur l'école de magie si la magie vous intéresse. Plutomagie.com, école de magie 100% gratuite pour la magie des cartes, la magie des pièces, le tout est accompagné de plein plein de tours expliqués gratuitement. Bref, si vous aimez la magie et que ça vous intéresse, c'est par ici que ça se passe, je vous conseille fortement. Et si vous en voulez encore plus, vous avez également la possibilité de me soutenir via la souscription avec tutomagie premium et premium plus. Bref, tout est dans la description, je ne vais pas vous saouler avec ça. Et avant de commencer, lâche-moi tout de suite un pouce bleu, je te remercie, ça m'aide vraiment beaucoup. Et si tu as des trucs à me dire, n'hésite pas à passer par les commentaires, c'est fait pour ça. Allez, c'est parti pour la démo. Allez, c'est parti pour la démo et pour ce tour, un jeu de cartes, 52 cartes différentes. Et là, le spectateur ne va pas choisir une carte, mais en réalité sur le dessus, j'ai préparé 6 cartes, 3 noires et 3 rouges, juste ici. Alors en fait, ce sont les dames plus l'as qui correspond à la couleur. J'invite normalement le spectateur à choisir soit les rouges, soit les noires, on travaillera avec ce qu'il aura choisi. Imaginons qu'il choisisse les cartes rouges. Regardez bien, on va tout simplement retourner l'as de cœur et le laisser entre les dames et faire pareil avec les cartes noires. On prend l'as qu'on va positionner juste comme ceci. Et ce qui est très intéressant, c'est que si en fait, on prend l'as juste ici, qu'on l'inserte délicatement dans le milieu du jeu, vous voyez juste ici l'as rouge, si je l'enfonce doucement et qu'on effeuille les cartes, croyez-le ou non, mais il remonte instantanément sur le dessus entre les dames rouges. C'est fort, hein ? Regardez bien, on va faire encore plus fort. Si on fait un petit geste magique, juste comme ceci, c'est-à-dire qu'on prend la carte, on la fait passer d'ici et revenir. Croyez-le ou non, les cartes ont changé de place. Vous le croyez ou pas ? Parce que maintenant, j'ai ici l'as de pique, l'as noir entre les rouges et forcément entre les noires, la rouge. Et bien sûr, tout peut être laissé à l'examen. C'est parti pour les explications. Alors, c'est un tour vraiment pas très compliqué à réaliser. Vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes entièrement mélangé. Et vous allez sortir devant le spectateur deux dames rouges avec un as rouge et deux dames noires avec un as noir. Bien entendu, vous pouvez utiliser les cartes de votre choix. Moi, ici, j'utilise les dames et les as. Et l'idée est très simple. Vous allez prendre, en fait, vous mettez les deux dames comme ceci avec l'as par-dessus. C'est important, des deux côtés. Et en montrant, vous demandez au spectateur, par exemple, de choisir les rouges ou les noires. Et ça vous laisse largement le temps, ici, de prendre un petit break. Voilà, une brisure à la première carte comme ceci en regroupant la main comme ceci. Par exemple, si je choisis les rouges, vous prenez ici les rouges. Vous posez l'ensemble entièrement. Et du coup, vous allez facilement récupérer le break, ici, en bidule des quatre cartes. Et là, vous expliquez que vous allez mettre l'as face en bas. Vous prenez le petit paquet entier. Donc, ici, en réalité, j'ai quatre cartes. Et vous pelez, comme ceci avec le pouce, l'as que vous mettez face en bas, ici. Et vous posez immédiatement le reste des cartes par-dessus. Donc, dans la tête des spectateurs, on a bien deux dames. Et ici, c'est forcément l'as. En réalité, c'est une carte quelconque que vous placez juste ici. Et vous posez ça sur la table. L'as, maintenant, est juste ici. Et vous faites exactement la même chose avec les noirs, juste ici. De la même façon, à couvert, vous prenez le break avec votre main gauche. Vous récupérez les trois cartes. Vous les mettez entièrement dessus. Et de la même façon, bidule de l'ensemble des cartes. Vous pelez la noire que vous retournez comme ceci. Vous posez immédiatement le tout. Pour ensuite éventailler et prendre la carte et l'insérer entre les deux. En réalité, ici, maintenant, c'est l'as de cœur qu'on insère. L'as de pique est maintenant juste ici. Vous posez ici. Et là, regardez bien. Vous expliquez. Donc, on a mis les as face en bas entre les deux dames à chaque fois. Vous récupérez les rouges ici. Toujours de la même façon, vous prenez un break ici. Et vous ramenez le tout ici, comme ceci. Et de la même façon, vous prenez l'ensemble. Encore les quatre cartes bidule ensemble. Et là, cette fois, vous pelez celle-ci, la première dame que vous posez à plat. La deuxième carte ici, vous la pelez en la décalant vers l'avant. Et vous posez la double que vous tenez en main, complètement égalisée avec le reste du jeu. Pour les spectateurs, ici, c'est un as. En réalité, c'est une carte quelconque. Vous la sortez par l'avant et vous l'insérez plus bas, quelque part dans le milieu du jeu, en décalé. Vous faites un petit temps d'arrêt. Vous l'enfoncez délicatement. Et ensuite, vous avez fait la passe magique de votre choix. Vous riflez les cartes ou quoi. Et immédiatement, pour montrer que la carte est revenue entre les deux dames. Là, vous pouvez poser le reste du jeu. On n'en a plus besoin. Et là, de la façon de votre choix, vous allez pouvoir faire le voyage. Puisque les cartes ont déjà été interchangées dans la manipulation précédente. Donc, boum, 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 boum. Et instantanément, vous pouvez retourner pour montrer qu'on a bien l'as noir qui est entre les rouges. Et entre les noirs, la rouge. Et bien sûr, tout peut être laissé à examen. Alors ça, vous pouvez le faire dans la main du spectateur. C'est à vous de choisir un peu la présentation. Mais voilà, avec une technique très basique d'un break et d'une addition, tout simplement à chaque fois de carte, on peut faire un effet, un double effet. Donc, un effet de sandwich de la carte qui passe du paquet et qui revient entre les deux. Et ensuite, avec un climax où les cartes changent de place. Voilà, ce n'est pas très compliqué à faire. Et pourtant, on a un effet très joli. Idéal pour les débutants et pour travailler quelques techniques de base. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !